Je rentre joyeuse, à l'exemple de la phrase « Les 72 heures repartirent tout joyeux ». Ça, c'est vraiment mon premier état d'esprit. Le second état d'esprit, c'est « je ressors aussi revigorée ». Comme s'il y avait une force qui était rentrée. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà ce que je ressens. Le moment qui m'a le plus marquée, c'est le premier temps, le temps de l'accueil, l'action de grâce, parce que j'ai eu l'impression vraiment qu'on invoquait l'Esprit-Saint qui rentre en chacun de nous, qui rentre en chaque personne qui nous ont choisis pour cette mission. Et voilà, j'ai vraiment vécu ce temps-là comme un grand temps privilégié et de communauté en union avec tous nos paroissiens et en union avec l'Église. Alors, ce qui m'a surpris aussi, c'est dans les forums aussi, la liberté de parole. Vraiment une parole très ouverte, sans tabou. Et puis en même temps, une parole inspirée. C'est-à-dire plein de différences, enfin plein de richesses aussi, d'expériences de chacun. On forme une communauté très riche et c'est peut-être aussi ça à quoi va servir le Synode, à ce témoignage de cette richesse qui nous est donnée par le Christ. Quand je vais rentrer, je pense que je vais en parler avec l'équipe synodale puisqu'on se retrouve de nouveau. Donc, je vais leur en parler. J'ai absolument besoin de témoigner de ce qu'on a vécu là. C'est très, très important parce que c'est la première fois que je vis ce genre d'expérience et on a été choisi aussi. Donc, je pense qu'on doit rentrer au témoignage. Et puis, je crois que je vais réfléchir aussi à ce que le Père Louseau nous a parlé, de ces fameux défis qui nous attendent, que ce soit dans la mondialisation, la famille. Voilà, c'est très important. Et regarder les choses avec beaucoup de confiance et positif. Il faut retirer finalement de toutes nos expériences paroissiales une force et une grande confiance parce que finalement, l'Esprit Saint est là. Et voilà, il faut se laisser. Allez !